Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Sylvie, tu es pédiatre, tu as écrit aussi des livres et aujourd'hui on va parler du sommeil chez le tout petit. Quels sont les conseils que tu peux nous donner et à partir de quel âge on peut mettre un rituel en place ? Alors une bonne nuit ça commence par une bonne journée, c'est tout bête mais c'est important. Donc à partir du moment où on a des bonnes journées même avec un tout petit, c'est à dire qu'on a ce qu'on appelle des donneurs de temps, c'est à dire qu'on a des sorties le matin, qu'on a des sorties l'après-midi, qu'on va prendre son bain tous les jours plutôt à la même heure, qu'on va avoir des rituels de repas bien sûr, des rituels aussi avant de dormir, des moments calmes, papa va pas s'agiter partout, va courir partout par exemple et on va prendre le livre très facilement, c'est important. Le livre, important. Pour les tout petits comme pour les plus grands, ça va être des moments tout ça qui va permettre à l'enfant de se sentir en sécurité, se sentir apaisé et du coup on va rentrer dans un bon sommeil. Et si on s'endort facilement dans de bonnes conditions avec une journée qui a été bien remplie, on a bien compris le jour, la nuit et très souvent le sommeil s'améliore. Après il faut apprendre à se séparer et donc tout ça est préparé par ce rituel. Et puis apprendre à papa, à maman, à partager ses tâches aussi. Ça me semble un message important. C'est à dire qu'il y a une période de la vie, 9 mois, 10 mois où les bébés vont s'attacher très fort à leur maman par exemple et ne pas vouloir les lâcher. Alors que c'est là où il faut faire un partage des tâches dont celle du sommeil. Et ça aide l'enfant également à se détacher de maman et donc à préparer sa nuit dans de meilleures conditions. Voilà un point important aussi parce que c'est vrai de nombreuses années même, c'est que l'enfant se réveille. On n'a pas du tout le même sommeil quand on est un petit enfant et quand on est un adulte, on se réveille. On se réveille, ça ne veut pas dire qu'on a forcément besoin de quelqu'un. On peut apprendre à se rendormir et donc si on s'est endormi seul le soir dans de bonnes conditions, et bien la nuit quand on va se réveiller, on va se dire c'est bon je suis en sécurité, je peux me rendormir. Je n'ai pas besoin forcément de papa et maman, peut-être ma tétine, mon pouce, mais là c'est là et mon doudou. Parfait, très bien. Merci pour ces délicieux conseils, j'ai rien à rajouter. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir écoutés, on vous dit à bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.